Sous-titrage Société Radio-Canada Et à propos de ce Gnastignork, bon, je sais qu'il a découvert un sort pour transformer les gemmes en guerriers à son service. Je vais vous répondre. Gnastignork est une créature simple. Simple ? Il a été exilé dans un autre monde et n'est plus une menace pour le royaume des dragons. Plus une menace ! Et en plus, il est moche. Moche ? C'est le bouquin ! On dirait que je vais avoir du travail ! Alors à mon avis, Gnastignork, faut pas trop le faire chier. Alors le mec, quand il regarde sa télé, Euh... Eh bah, si tu le critiques, si tu l'insultes, il transforme en statut. Et ouais, c'est comme ça que ça se passe dans le monde de Spyro. Et si vous avez un phénomène de déjà-vu, bah c'est tout à fait normal. Parce que nous sommes dans Spyro. Attends, moi j'ai du mal avec ce nom. Réuniti... Réuniti... Ouais, pourquoi ils l'ont pas fait en français ? Ouais, donc en fait, la trilogie Spyro sortie sur PlayStation 1 à la base en 1998, a subi le même travail qu'a subi Crash Bandicoot pour le remake de Crash Bandicoot, l'Ensine Trilogie. Et du coup, regardez, on a un Spyro tout beau, tout propre, tout neuf, tout coloré, c'est magnifique. Et c'est vraiment ouvert. Moi, je suis ultra fan de... de Spyro. Voilà. En 1998, bah, il faut savoir que j'étais devant ma petite PlayStation 1, et j'étais là avec mon petit Spyro, et j'étais trop content de diriger ce petit dragon. Je trouve ce jeu génial. On en a... Surtout aujourd'hui, on l'apprécie encore plus, parce qu'on n'a plus vraiment de... de... de jeux de plateforme comme ça. Coloré. Bah, déjà, la plateforme est devenue... est devenue rare. Et voilà, les jeux simples, qui se freinent pas la tête. Vous avez vu le scénario ? L'introduction, elle s'est faite en 30 secondes. Voilà, on s'en fout. Tout ce qu'on veut, c'est jouer un petit dragon, et faire des trucs. Donc, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et... Et puis, allez, on est parti. Tiens, on va... On va réveiller ce... Nestor, le premier dragon. Attention. Oh, il a la classe, il est beau. Merci de m'avoir libéré, Spyro. Libère 10 dragons dans le monde des artisans. Tu y retrouves l'aéronaute. Il t'emmènera dans le prochain monde. Et pour Gnastignorque, je vais m'occuper de lui. Trouve d'abord les dragons. Les animations, elles sont cool. Les animations sont vraiment cool. Les mecs. C'est un studio, je pense, propriétaire d'Activision. Les mecs ont fait un bon boulot. Toys for Bob, je crois. Un studio comme ça. Inconnu pour moi. Visiblement, ils n'avaient fait que du... Les jeux avec les figurines, l'achat Activision. J'ai oublié le nom. Non, ça s'appelle ces trucs-là. Les Spyro... Bon, c'est pas grave. Désolé. Et franchement, alors même s'ils ont complètement copié-collé les jeux d'origine, ils ont vraiment fait du bon taf. Donc, il nous a dit d'aller voir. On va y aller en priorité. Le mec... Alors, je ne sais plus comment il a dit que ça s'appelait. C'est là ? Voilà, c'est ce gars-là avec la mongolfière. Et donc, voilà. Ça va être le but du jeu. Il va falloir sauver tous les dragons. Parce que les dragons, il n'y a pas que ceux qu'on a vus dans le genre de cinématique. Tous les dragons du royaume ont été transformés en pierre par ces machins-là. Les New Yorks. Ouais, c'est ça, en fait. C'est les New Yorks. Donc, les visins des ennemis. Oh, lui, il n'est vraiment pas beau. Regardez comment il flippe. Ah là. Hop, petit coup de flamme. Vous avez vu ? Il me donne des cailloux. Cailloux, c'est très important. C'est-à-dire, en fait, ce n'est pas genre un caillou qu'un ennemi va te donner à chaque fois que tu le retues. Il le donne une seule fois. C'est un collectible que tu ne peux avoir qu'une seule fois. Et par niveau, on le voit. Là, il y en a 100 dans ce niveau-là, le monde des artisans. Et donc, par niveau, il faut tous les collecter. Il faut collecter tous les dragons. Et d'autres petits trucs, des fois, à trouver. On va voir ça ensemble. Avec le petit Spark. Regardez, il y a Spark. Spark, c'est la libellule. qui est autour de Spalero. Tant de temps, il est proche de l'écran. Et Spark, c'est... Alors moi, j'ai la carte qui s'affiche. Je peux la supprimer. Mais Spark, c'est un moyen ingénieux d'épurer complètement l'écran. Parce que Spark, en fait, ce n'est pas qu'un petit camarade qui ne sert à rien qui fait coucou à la caméra. C'est ma barre de vie. Démonstration. Ah oui, mais merde. Je voulais me faire toucher, mais... Ah, ta pète ! Ah, ah, ah ! Ah, mais viens ! On ne peut pas compter sur les ennemis pour le faire des dégâts. C'est incroyable. Et en plus, j'ai besoin des touchers. Voilà. J'ai besoin des touchers parce qu'ils ont le cristal et je veux absolument tous les avoir. Donc, d'ailleurs, vous avez vu les attaques que j'ai à ma disposition ? J'ai une charge. Les licornes, c'est un vrai bélier, Spyro. Pab. Pab. Ça ne marche pas sur tous les ennemis. D'ailleurs, si les ennemis sont trop gros, ben, Spyro, il va se cogner... Pou, putain. Il va se cogner dessus un petit peu comme je l'ai fait contre ce mur et prendre des dégâts. Et j'ai aussi cette flamme qui, du coup, marchera sur les ennemis qui sont insensibles à la charge. Il va plus tard du temps. En général, par exemple, les ennemis faits en acier... Vous avez vu l'herbe autour qui crame ? En général, les ennemis faits en acier et ceux qui portent des protections en acier ne craindront pas les flammes mais craindront la charge. Regardez lui, par exemple. F***. C'est fou quand j'arrive à me perdre. Il est où ? Il est là. Quand je suis en train... Voilà. Bon. Quand je suis en train de vous parler de choses, juste avant de vous parler du Spark, on va prendre des dégâts. Regardez. F***. Voilà. Il a changé de couleur. Il est devenu vert. Si je me fais encore toucher, il va complètement disparaître. Et en fait, s'il disparaît, je peux me faire toucher encore une dernière fois et je meurs. Et donc, le monde est constellé de petits animaux. Voilà. Ici, on a des moutons. Regardez, c'est très rigolo l'animation quand on les brûle. Ils sont à poil. Spark ! Enfin, quand on les brûle, ça libère un papillon. Spark ! Manche le papillon. Et reprendre de la couleur, c'est le cas de le dire. Regardez. Et voilà. Là, je suis revenu à mon stade de santé maximal, c'est-à-dire le doré. Tiens, regardez là-bas. Hop, je peux aussi planer. Alors, point de compétence, très bien. Je peux aussi planer. Pas longtemps. Il y a certains niveaux qui permettent, on va le voir, de voler plus longuement. Et je crois que pour les capacités de Spyro, c'est à peu près tout. je vais trouver des capacités temporaires dans les niveaux qui permettront d'avoir des charges plus puissantes, des choses comme ça. Bon, on va aller, tiens, on va aller libérer un autre dragon, celui qui est là. Ce que j'aime bien, en fait, ils ont fait un travail aussi sur les dragons à sauver. Delvin. Et comme je disais, ils ont fait du bon boulot sur les dragons également à sauver. Je me souviens, sur la version PlayStation, ils avaient fait déjà l'effort de faire... Il y a énormément de dragons à sauver. mais je ne sais plus exactement combien. Genre une centaine, je dirais. Et ils avaient fait l'effort de faire en sorte qu'ils soient à peu près tous différents. Là, en fait, ils les ont un petit peu pimpés. Donc, genre, ils ont des habits, des trucs comme ça, une certaine personnalité. Ils ont un design unique en fonction du monde où ils se trouvent. Voilà, il y a des mondes un peu plus spirituels. Dans ce cas-là, tu vas avoir... des dragons, ça va être des babacool, tu vois. Il y a un monde de magie. Dans ce cas-là, c'est des magiciens avec des orbes qui tournent autour d'eux, des trucs comme ça. C'est cool, franchement. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas présent. Bon, là, on va dire que je suis dans un hub. Dans ce hub, j'ai plusieurs portes comme ça qui me permettent de rejoindre des mondes. On va y aller. Colline de pierre. Et dans ces mondes, je vais devoir faire la même chose que je vous ai montré, c'est-à-dire trouver des dragons, trouver des cailloux et trouver d'autres trucs. En gros, les terminer à 100% et donc avancer un peu plus et aller vers d'autres mondes après. C'est-à-dire, là, on l'a vu, le mec avec la mongolfière m'a demandé de sauver des dragons, mais quand j'aurai passé ce monde-là et que je vais le retrouver, il va me dire de lui ramener, je ne sais pas, par exemple, des rubis. Et donc, au bout d'un moment, si je n'ai pas fait les niveaux à 100%, je vais être obligé d'y revenir pour trouver les dernières pierres que je n'ai pas trouvées. Donc voilà. D'où l'importance de tout faire. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, c'est qu'il y a eu là, ils sont vraiment uniques. Ce n'est pas genre de la monnaie. Regardez. Des books. Fuck. Des books. C'était donc ça, cette odeur. Je crois qu'il y a un truc là-dedans, dans le puits. En plus, j'adore les musiques. Les musiques ont d'ailleurs été euh... Ah ! Vous avez vu ça ? Ça, c'est particulier. Tous les coffres pourront se détruire. Mais celui-là, regardez, j'ai beau le brûler, j'ai beau rentrer dedans, on ne peut pas. Lui, il faut une clé. Oui, donc les musiques ont été horaires frustrées. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont un peu fans, les musiques de la version PlayStation. Même si elles ont un certain charme. Ah ! Comment elle est cool, lui, avec son tatouage. C'est un moustache, comme j'ai. Euh... Ok. Les animations qui sont très nostalgiques et où je peux, éventuellement, revenir dans le son et... Euh... Remettre les musiques originales qui sont pas... Qui ont su... Euh... Qui, pour... 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 Pour des musiques qui étaient à l'époque au format PlayStation, donc... Voilà, c'était basique, Les pistolets yeux n'étaient pas ouf. Euh... Qui sont quand même jolies. Elles ont quand même été, je pense, un petit peu améliorées. En fait, là, vous ne voyez peut-être pas la différence. Mais elles sont... Les musiques de la version, Euh... Euh... Il va falloir que je fasse un effort pour le connaître ce nom. Reunited ! Ha 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 ! Sont... Beaucoup plus... Enfin, ils ont été bien accrémentés, en fait. Voilà, C'est... Tout de suite, tu vois, il y a plus d'instruments, tu vois. C'est beaucoup moins simple. Bon, allez. Il est où le bouc ? Hop. Allez, je dois le choper aussi. Euh... Oui, de temps en temps, j'ai du mal avec la caméra. La caméra, par contre, fait très, euh... Old school. Fait très rétro. Et du coup, j'ai parfois un peu de mal à... Parce que le gameplay est complètement inchangé. Et, euh... Spyro, c'était un peu, un précurseur des jeux 3D. Platform 3D, comme ça. Et... Et... Et c'est vrai qu'il avait ses défauts aussi. Et, euh... Bah, on les retrouve, à l'identique dans... Dans le remake. Allez. Vous avez vu, ces coffres-là, par contre, en ferraille, ce qu'on n'a pas de serrure, en fait, je peux les détruire et je peux récupérer leur chose mieux. Alors, vous avez vu que quand je libère un dragon, il y a cette petite fée qui est là. Euh... Inutile de regarder si elle a une culotte. J'ai déjà essayé, on ne voit rien. Euh... et en fait, c'est un checkpoint. C'est-à-dire, en fait, dès que je m'en éloigne et je m'approche, elle ne le fait pas, c'est pas grave. Elle est censée servir de sa baguette magique et m'envoyer une boule de... d'énergie, on va dire, je ne sais pas trop ce que c'est. Et en fait, ça veut dire que ma progression a été sauvegardée dans ce niveau. Donc, un checkpoint. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Allez, donc, très important, je récupère tous les petits coffres. Ça, c'est des vies. Ouais, là, vous êtes peut-être en train de dire, brah, mais t'es en train de te balader et... Ouais. D'ailleurs, tout le long du jeu, les ennemis vont être un peu plus compliqués par la suite. Ils vont devenir plus difficiles dans les derniers niveaux. Mais c'est un jeu... C'est un jeu, c'est un jeu un peu familial, en fait. C'est-à-dire, tout le monde peut y jouer, les adultes vont s'amuser parce que c'est cool de retrouver de la plateforme comme ça. Comme je l'ai dit, c'est pas cassette. Et les enfants peuvent apprécier du coup. Tiens, alors ça, c'est pour rentrer à la maison. Donc dans le hub qu'on a vu tout à l'heure, ça m'intéresse pas, tout de suite, là. Moi, je l'ai dit, je veux fouiller le niveau à 100%. Donc, hop. Là, on voit qu'il y a 200. Ah, t'essaies de me choper, quoi. Il y a 200 joyaux dans ce monde-là. J'en avais 84. Combien, 80 ? J'en ai 100. Allez, ça va, c'est bon. pour suivre ma route. Ça, vous entendez. Un ennemi un peu relou. Pas dangereux, mais relou. On va voir ça tout de suite. On va le rejoindre. Ça, c'est les petites brides. Ils font rire. Voilà, regardez. Ils pointent du doigt. C'est pas beau, ce que vous faites ? Hop, hop. Regardez comme il joue avec moi. C'est genre, hé ! C'est bon. Voilà. La petite animation est géniale. Avec le chapeau qui se pose délicatement sur son cul. Voilà. Et oui, voilà, c'est un jeu qui est avant tout très drôle, en fait. C'est tellement bon. Alors, tiens. Voilà. Alors, les petits boutons. J'ai pas besoin de vous pour l'instant. J'ai toute ma vie. Voilà. Vraiment, je me balade, complètement. Après, comme je l'ai dit, c'est vraiment moins simple par la suite. On est censé être fous. Tiens, un petit dragon. Gildas. Gildas, comme l'animateur sur Canal+. Peux-tu un conseil pour planer ? Bien sûr. Pour planer plus loin, appuie sur sauter au sommet de ton seau. Donc, vous avez vu, lui, c'est un dragon peintre. Genre, il leur en donnait un boulot. Ce n'était pas le cas avant. C'était des dragons qui parlaient. C'était déjà pas mal. On ne s'en plaignait pas. Donc, je trouve ça rigolo. Alors, là, j'ai vu qu'il y avait... Ouais, voilà. Il y a des cailloux qui sont là. En fait, il n'y a que de là-haut en grimpant dans cette tour que je peux rejoindre ce coin. Et c'est dommage parce qu'il y a des joyaux à récupérer. Et il y a cet ennemi chiant qu'on a entendu tout à l'heure. Je ne sais pas où il est. Et surtout, un petit passage là. Vous avez vu en contrebas ? Ça, ça fait partie des passages un peu chiants du jeu, un peu cachés. On va y revenir. Parce qu'il y a des choses intéressantes à y faire. Tiens, voilà. Donc, voilà. Ça, c'est lui qui sous-tête ma gueule tout à l'heure. Voilà, le petit rire, là. C'est lui. Et c'est un peu relou parce que, vous voyez que je cours le plus vite que je peux et malgré tout, il arrive à tenir la distance, tu vois. Et donc, le but est de l'erre attraper. Je peux aussi l'enflammer ce que je vais certainement faire dès que j'aurai eu assez de... Voilà ! Voilà, ok. Dès que j'aurai eu assez de... de distance avec lui. Dès que j'aurai minimisé cette distance, vous l'avez compris. Et c'est un vrai... Mais c'est tellement beau de refaire ces jeux-là, quoi. Et vraiment, ça n'a pas bougé... Ça n'a pas bougé. D'Aiota, les... J'ai retrouvé les mêmes niveaux auxquels je jouais quand j'étais plus jeune. C'était vraiment très cool. Ah, oups. Combien ? 149. Allez ! Donc, 49 joyaux. Combien ? Il y a combien de dragons il s'est a sauvé ? Bon, ok. Donc, au niveau des dragons, j'ai tout. Voyez, on les voit. Gavin, Lindar, tout ça. Ils ont tous des petits noms différents. Ils ont tous leurs petits blazes. Et un 9. Donc là, en fait, tout ce qu'il me reste à récupérer, c'est les... C'est des cailloux. Donc là, je peux aller là-dessus. Je vais aller là-bas, plutôt. J'espère que je n'en ai pas oublié derrière moi. Au pire, ce n'est pas grave. Si je n'ai pas 100% des cailloux, je passerai mon chemin. Vous ne loupez rien. C'est-à-dire, il ne passe pas quelque chose de spécial quand on a les 100%. C'est juste un achèvement personnel, vous voyez. Donc voilà. Et là, on va aller sur la petite plage dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais comme je disais, il y a quelque chose d'intéressant. C'est cette petite entrée qui est là. avec la clé. Ah, on a vu tout à l'heure cette clé. On a trouvé le coffre. En général, oui, c'est comme ça. Il n'y a pas par niveau. C'est-à-dire, il n'y a pas de coffre fermé à clé. Mais ce n'est pas rare qu'il y ait un coffre comme ça, indestructible et une clé planquée quelque part. Parfois, même à l'opposé. Donc, hop. Alors, je sens le 84 sur 200. Je ne sais pas du tout si je vais avoir les 200 joyaux. Ah, ça sent bon. Je me dis que ça sent bon, là. Ah non ! Il m'en manque 6. Ah, déception. Bon, c'est pas grave. On va faire comme si j'avais les 200. Ça ne changera rien, de toute façon, comme je l'ai dit. Et je vais quitter. On va s'imaginer très fort que j'ai eu les 100%. Je pense que je vous l'ai dit, dans l'immédiat, ça ne change pas grand-chose. Allez, et on rentre à la maison. Et donc là, je vais avoir un petit compte de tout ce que j'ai trouvé, mon trésor total. Parce qu'à chaque fois, mes joyaux s'additionnent. Donc, 259, c'est le total des deux mondes que j'ai fait. Et donc, vous imaginez que, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde, par hub, donc ce que j'ai appelé par hub, c'est-à-dire par... Par monde principal, il y a 5 ou 6 mondes encore. Et... Et... On va dire que... Voilà, on va parler de monde et de niveau. Donc, par monde, il y a 5 ou 6 niveaux. Et des mondes, il y en a 5 ou 6 également. Donc, en fait, il y a du boulot quand même. Et à chaque fois, il y a une... une petite esthétique particulière. Il y a une ambiance, en fait, propre au monde, ce qui est assez cool. Donc, on va se diriger vers cette petite fontaine. Là, regardez. On aperçoit qu'il y a des petites dalles et que quand je saute dessus, il se passe des choses. Ce n'est pas très difficile. Les énigmes de Spyro, ce n'est pas ouf. Voilà, et ça ouvre à un niveau un peu particulier. Les énigmes de Spyro, ce n'est pas ouf. Là, quand tu trouves ça, tu te dis, Ah ! Mais voilà. Et comme je l'ai dit, au moins, tu ne te casses pas la... tu ne te casses pas ce que tu es avec ça. Hop. Et donc, ça, c'est le niveau particulier. Et... Et au passage, là, j'ai dit que c'était un peu simple et tout. Mais alors, ces niveaux, des fois, c'est une purge. Alors, vous allez comprendre le principe. C'est un niveau où on vole complètement. Alors là, on est libre de voler. Jusque là, il a des ailes. Il plane... Il s'est juste plané comme un vieux dragon tout pourri. Là, regardez. Oh ! Je vole réellement. Je peux aller où je veux. Et en fait, vous avez vu, j'ai du temps. Voilà. Un décompte de 30 secondes. Et il y a, sur le niveau, des trucs qui me rajoutent du temps. Ça dépend, en fait, eux, ils me rajoutent pas. Mais il y a des trucs qui me rajoutent 2 secondes. Tout comme ça. Là, regardez. Ces avions, là, je dois tous les abattre. Et en fait, c'est le but aussi. C'est-à-dire, ça me rajoute du temps. Mais il faut tous les faire pour compléter le niveau. Et c'est, parfois, super tendu, mais de ouf. Et moi, d'ailleurs, je me souviens, sur PlayStation, je rageais. C'est merde là, quoi. Il y a des niveaux. Sur PlayStation, j'ai vraiment passé du temps à les faire. Il y en reste un petit dernier, Regardez, un petit dernier avion. Hop. C'est cool. Et en plus, quand on termine les niveaux de cette façon, et qu'on les termine bien, on gagne la possibilité d'avoir le décompte à l'envers, en fait. Et donc, d'y passer sa vie. Et moi, j'aimais bien aussi. D'ailleurs, je me baladais librement, et tout. Alors, il reste quoi ? Il doit rester les coffres. Je crois qu'il y a des coffres, là. Là, là, là. Ah, il y a des arches aussi, putain ! Je pense que je ne vais pas réussir. J'ai perdu peut-être un peu trop de temps. 14 secondes. Ah ! Ah, quand on... Merde, c'est où ? Là, là ! Quand on compte que les arches ne sont pas très loin, il y a peut-être possibilité que je m'en sorte une extrémiste. Voilà. Mais, ouais, c'est tendu, c'est tendu, c'est tendu, tendu comme le string à maïté. Hop, putain, ouais, oh là 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 là. À dessus, t'as... Ah ! Juste en face ! L'ordre dans lequel... En fait, je pense que tant que tu ne perds pas trop de temps à aller d'une destination à une autre, ça va. Là, normalement, moi, mon itinéraire, il est tout tracé, et quand j'ai fini un défi, les arches, etc, la suite se trouve à proximité. C'est juste que là, en fait, par exemple, j'ai du mal avec les avions. Tiens, ça, c'est un dragon, un dragon, un avion que je n'aurais pas à faire. Allez, hop, 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 regardez, oh là là, c'est bien, là, c'est bien. Oh là là, oh là là, c'est beau. Il m'en reste deux, ils sont là. Voilà, et un petit dernier. Allez, on va enchaîner avec les petits chuchous. hop, le petit chuchou, voilà, petit chuchou, il est déraillé. Voilà, ça, c'est bien, c'est beau. Plus que deux petits chuchous et les trésors. Vous avez vu le conducteur du train quand il rage ? Ah là, les chuchous, c'est fait, et là, regardez, vous voyez, j'ai un parcours très précis, tout est voisin, en fait. dès que j'ai terminé un défi, je peux commencer l'autre directement. Regardez, c'est bien, c'est bien, il me reste que, allez, deux coffres, OMG, et j'ai pas mal d'avant. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et là, j'ai complété niveau à 100% et je gagne même un bonus de pierre si je fais tout en un. Et donc, je suis obligé de le faire tout en un, en gros, si je veux avoir le jeu à 100%. D'ailleurs, au passage, il faut le faire à 100% le jeu parce que vous débloquerez pas la vraie fin. En fait, l'épilogue, si vous avez pas toutes les pierres, toutes les pierres, tous les dragons, tous ces machins-là. Donc voilà, c'est intéressant de le faire et en plus, comme je dis, c'est tellement cool à faire. Alors maintenant, je vais essayer de vous trouver un niveau qui change un petit peu, qui soit sympa. comment je l'ouvre, celui-là. Ah, ben voilà. Il fallait peut-être trouver suffisamment de dragons. Toasty ! Ah, c'est génial ! Le dragon, le mouton, c'est coincé dans mon spyro. On entend juste zboing, zboing. Eh, mais dis-donc, je t'ai pas permis, toi ? C'est quoi, là ? D'où tu t'accouples avec moi ? Bon, et du coup, Toasty, c'est parce qu'en fait, les niveaux suivent une certaine logique. Il y a toujours un niveau de vol dans un monde. Il y a tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire les œufs ramassés, les pierres, les dragons, un peu partout, et un boss. Et les boss, en fait, dans Spyro, c'est encore une fois, comme tout le reste du jeu, j'ai envie de dire, mais bon, prenez-le comme un de fond ou non, ça va vous le voir, mais c'est très, 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 très simple. Vous allez voir tout de suite. En plus, Toasty, c'est le premier boss et du coup, il est rigolo, il n'a pas l'air dangereux du tout. Par contre, eux, là, cassent beaucoup plus les couilles. Pas les petits vieux, pas les druides. Vous avez eu besoin des chiens, là ? Il y a des coucher dans l'herbe. Il n'y a que dans ce niveau, je crois qu'on peut les trouver. Et eux, si j'arrive vers eux et que j'essaye de les charger, ça ne marche pas. Là, ça me fait les dégommer. Si je les allume, et bien, ça marche. Regardez, il a quand même bruni un petit peu. Mais du coup, je vais en refaire deux coups et du coup, il me réattaque par la suite et ça fait mal. Donc, en fait, ces ennemis-là sont finalement plus dangereux que le boss. Donc, en fait, je n'ai trouvé qu'une solution, c'est la fuite. Voilà. En fait, si tu arrives à fuir les chiens, à fuir leur attaque, tu es tranquille. Donc, dès que tu les attaques, hop, tu charges. Oh là là ! Oh là là ! Mais je me l'avais dit ! Je me l'avais dit ! Et là, putain, je n'ai plus de vie. Vous avez vu, Sparks a complètement disparu. Comme je l'ai dit. Et là, en fait, si je réabsorbe un mouton ou n'importe quel animal, je vais pouvoir regagner une libellule verte. Sparks est verte. On a vu la magnifique animation d'Espyro, qui est exactement... Voilà. Et j'essaie de le faire tout à 100% pour vous faire plaisir. Pour le plaisir ! Ah ! Putain ! Mon con ! Vous entendez ? Quand on balance un ennemi par-dessus le vide, on entend bien le... C'est très cartoon, en fait. Bon. Ah là. Allez. Je ne me suis presque pas fait toucher. J'ai un Sparks bleu. C'est plutôt pas mal. Surtout que le boss de ce niveau est vraiment pas dangereux. Normalement, il ne me touche pas. C'est certainement... Libéré certainement le seul dragon du niveau. Donc, en fait, dans ce... Dans ce monde, le monde des artisans, c'est pour ça, en fait, c'est que des artistes. On l'a vu, il y a des peintres... Des peintres détatoués, des choses comme ça. Voilà. Et là, on a affaire au boss. Regardez. Il est terrifiant. Il a une citrouille, une faux. Enfin, une citrouille sur la tête. Il a une faux. Et là, regardez. Juste pour m'en séparer assez. Bon, il m'a touché avant. Il n'est pas mort, vous arrêtez. Vous avez vu la tête qui est sortie, là, vite fait ? C'est peut-être pas ce qu'il prétend être, en fait, finalement. Peut-être le mouton qui était dans la cinématique juste avant. Vous savez, quand je parlais à l'autre dragon. Bon, par contre, il se défend avec des chiens. Il a compris que le chien était bien plus dangereux que lui. Peut-être des chiens de berger. Du coup, la réussite, elle est domestiquée. Hop, regardez ça. Oh là là, comme il a l'air con. Et oui, c'est vraiment le boss de son niveau. Et si je le touche encore une fois, j'aurais réussi à m'en défaire. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas compliqué. qu'il se défendait, quoi. Oh, putain, l'enfoiré. Alors, il ne faut plus que je me fasse toucher une seule fois. Ce n'est pas évident parce que je les touche et il ne mûre pas. C'est bon ? Parfait. Bon, gardez-le. Ah, il est prêt à se défendre. Il est farouche. Fuck. Et voilà. C'est tout. C'est pas un défi impressionnant. Hop. Un peu de petits maillots. Il est même possible que d'ailleurs, j'ai les 100%. Voilà. 100%. Enfin, j'ai réussi à avoir 100% des joyaux. Et donc, niveau terminé à 100%. Je peux rentrer à la maison et on est terminé. Voilà. C'est rigolo, en fait. C'est vraiment pas un défi. C'est plus une manière de s'amuser un petit peu, de rire un petit peu des conventions habituelles avec les boss de fin de niveau. Voilà. Je le trouve un peu cartoon. Lui, il est rigolo parce que c'est un mouton. Les autres boss sont peut-être un peu plus sérieux mais tout aussi simples, quoi. Allez, on va aller par là. Encore un petit dragon. Thomas ! Un musicien, comme je disais, c'est que des artistes. et n'aies pas peur. Peur? De quoi? De tomber des pics de montagne pour t'écraser sur des glaciers préhistoriques. Oh, de ça. Bien. encore un petit bonhomme avec un gros sac. Finalement, le sac est quand même bien plus grand que lui. Hop. Allez, allez, voilà. Une petite tour avec un petit corondaire qui va m'amener au prochain niveau. à la place du village. Je la trouve rigolote, cette place du village. Parce qu'il y a des taureaux. J'aime bien. En fait, oui, je pense que c'est un bon exemple du fait que les niveaux peuvent changer du tout au tout et vous offrir des environnements, des thématiques très différentes. Là, on est vraiment dans un... Comment dire? Une espèce de village espagnol. Je pense que, il y a des taureaux. Je pense que ce n'est pas un autre bain. Avec des poulets! Je n'ai plus les moutons ici, il y a des poulets. Bon, je ne vais pas m'amuser à faire tout à 100%. Donc, je vais plutôt me dépêcher. On va essayer de terminer ce niveau. Je ne sais pas si je dois... Allez, on va au moins libérer les dragons qui sont sur mon chemin. Nils! Oh, c'est beau. Vous avez vu, ils ont tous une bière différente et jusqu'à la fin du jeu, je vous assure, il y a juste... Il y a juste deux, trois exemples qui ne suivent pas cette logique, mais jusqu'à la fin du jeu, tous les dragons sont uniques. Avec un design recherché et tout. hop, voilà. Il me semble qu'en fait, je peux les... je ne sais plus comment ça se passe, il me semble que je peux les... les encorn... enfin, les encornés. Je ne sais pas comment dire. Les faire tenir sur leur corps ou dans le sol. Il faut peut-être les charger pour ça. Ils me paraissent un peu lourds quand même pour être chargé. Tiens, encore des coffres qu'on n'a pas vus. Des fois, les coffres, ils changent un peu. On a celui-là, là. Quand je souffle dessus, il y a un cristal qui s'envole. Hop ! Il suffit de le rattraper au vol et voilà. Allez, la suite, c'est par là. Une petite vie au passage. Merci, Spiron. Merci, il m'a fait un gâteau. Et ça, c'est un truc par contre qu'ils ont réellement ajouté par rapport à la version PlayStation. Il n'y avait pas de gâteau dans la version PlayStation. Ah oui, si, en fait, c'est ça. Et là, ce con, il va rester bloqué comme ça. Regardez, les New Yorks. Du coup, les New Yorks, c'est les Toréador. Fuck. On a encore encore un petit connard avec avec son oeuf. Et là, vous voyez, ça, c'est très cool. En fait, je vais poursuivre le niveau normalement parce que comme je le disais, au premier abord, même si ça a l'air linéaire, ça n'est pas tant que ça et il y a plusieurs niveaux qui vont qui vont vous faire tirer quelques cheveux parce qu'en fait, vous ne trouverez pas les derniers bonus qui vous manquent. J'aime bien les encornés, les taureaux. Regardez, ils sont mignons. Je les aime bien. Comme ça, c'est piss. Je ne les tue pas, tu vois. Et là, il y a un très bon exemple dans ce niveau. Alors, moi, je ne me souvenais pas et en rejouant la remake, j'ai passé 10 minutes à retrouver comment il fallait faire pour trouver tous les bonus de ce niveau-là. Ouais. Allez, le petit portail pour retourner à la maison. Mais on voit que, voilà, regardez, là-haut, il y a... Je ne peux pas grimper sur la fontaine qu'il y a là. Mais on voit quand même qu'il reste un taureau et tout, là-haut et que donc, il y a même un dragon libéré. Et là, tu te dis, mais putain, j'ai fait tout le niveau, qu'est-ce que je fais ? Parce qu'effectivement, regardez, là, ça ne se poursuit plus, quoi. Et il faut juste repérer un petit détail. Il y en a beaucoup des trucs comme ça. C'est que là, ces escaliers, en fait, surplombent un petit peu l'endroit où se trouve ce petit bonhomme agaçant. Et donc, en volant, à cet endroit-là, bon, j'ai raté mon vol, en le faisant bien, il y a possibilité d'accéder au reste du niveau. Donc voilà, c'est pour ça que je disais, ça casse un petit peu la linéarité. Allez, on va essayer de choper ce petit enpoiré, là. il m'a piégé. Ouais, ouais, c'est ça. Moque-toi. On va voir. Merde. Et bim! Ah là, on ne l'a pas vu. Ça s'est fait un peu hors cadre. Hors caméra. Mais c'est bon, j'ai eu mon oeuf. J'ai cramé ce petit ce petit enfoiré. Bon, allez, on va continuer le niveau du coup. Comme je l'ai dit, il y a d'autres choses qu'on n'a pas fait, notamment le dragon. Après, je m'arrêterai là parce que je pense que c'est plutôt représentatif du jeu. Je suis, avant de terminer, je pense que là, j'en ai eu assez. Je verrai si je peux pas aller dans un nouveau monde. Donc, aller voir le gars avec sa montgolfière. Hop. Il me demandait de libérer des dragons. Et là, je dois en avoir suffisamment. Regardez, je vais avoir lui qui va s'ajouter en plus. C'est quoi ça ? Tiens, encore des coffres un peu un peu originaux. Donc là, il faut s'y plier dessus à fond. C'est un peu comme des cocottes minutes. C'est très chaud, ça finit par tourner et ça explose. tord ! Et il n'a pas un gros marteau. Merci de m'avoir libéré, Spiro. Tu peux toujours consulter ta progression en accédant au carnet via le menu pod. Et là, normalement, j'ai même accès directement à la fin du niveau parce que tout se rejoint un petit peu. Les niveaux sont très très petits. Vous avez vu, là, en 10 minutes, c'est plié. Trouver à 100%, ça va donner plus de temps. Mais une fois qu'on sait où ça se passe, c'est très rapide. Tu fuis, tu fuis, tu fuis, bam, dans le cul. Allez, est-ce que j'ai suffisamment de dragons libérés pour toi ? Oui. Le monde des Pacifiques. Là, du coup, on rejoint une nouvelle... Non, je me suis trompé. Pacifique. On rejoint une nouvelle catégorie de dragons. Les Pacifiques, du coup. Et un nouveau monde un peu plus un peu plus bataille. Dans le genre bataille, guerrier, des trucs comme ça. Ça tourne. On est en train de charger le niveau c'est très long. Ça y est. Ah ! Ouais, quand je disais bataille guerrier, c'est un petit peu une guerre. On a des soldats New Yorks, en fait. On va aller voir tout de suite. Quelqu'un, dragon à libérer. Je ne veux pas le libérer, on a autre chose à faire. Il y a lui. Là, il commence à être un peu plus dangereux, ceux-là. Parce que là, autant lui, bon, lui, c'est un gros pourrain, il vient vers toi et il te charge avec sa lance. Autant, là, tu vas avoir des trucs un peu plus complexe. Genre lui. C'est un artificier, lui. Voilà, ce qui fait que lui, il lance des boulettes canon, carrément. Il y a le truc qui est bien. Le truc qui est bien, c'est qu'en fait, il peut faire, il peut faire friser le jeu. Ah 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 ah. Ok, euh, ah ah ah. Bon. Je vous jure que moi, j'ai fait tout le jeu, je n'ai pas eu un freeze. Eh, ça arrive, de temps en temps. Donc, je suis désolé, on va se laisser sur cet écran, ce wallpaper magnifique avec Spirou un peu confus. Et devant ce canon que j'aurais pu bouger, voilà, je voulais vous montrer ça. ce canon là, on peut le déplacer un petit peu et on peut tirer sur des trucs. Voilà, c'est tout. De toute façon, j'allais m'arrêter là. Donc voilà, on s'arrête là-dessus. C'est un wallpaper dynamique parce qu'il y a le, il y a le diamant qui tourne, c'est le seul truc qui bouge. Je ne peux absolument plus accéder à rien de ma console, tout est bloqué. Mais voilà, ce diamant par contre, lui, il continue à vivre. Et ça, c'est un beau message. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas, ce, ce retour, ce retour, ouais, ce retour sur Spyro finalement parce que même si c'est un nouveau jeu, il se base un petit peu sur les anciens. Ça reste très cool. C'est vraiment pas cher. Et puis, ça fait du bien de voir des jeux comme ça aujourd'hui. Ah ! J'entends le menu de ma console. Qu'est-ce qu'il y a en train de se passer ? Ah, la musique s'est arrêtée. Je passe de surprise en surprise. Ma console est en train de me préparer à une playlist. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Bon, allez, en attendant, je vous fais des bisous. Et avant qu'il se passe quelque chose et qu'elle me redémarre, je ne sais pas quoi, je vous dis à bientôt et merci de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. A bientôt. Sous-titrage ST' 501